Il faisait à papa le riz gombo. Oh non, c'était le plat préféré à la maison. Le jour il faisait riz gombo là, nous on ne se promenait pas trop loin de la maison, tu vois, donc tu es toujours dans les parages. Ça fait que j'aime bien quoi. Donc si tu fais un bon gombo avec du riz, bon maintenant le gombo j'aime pas ça avec le gombo, j'aime pas avec le poisson frais. Voilà. Oui, poisson fumé. Ou quoi encore ? Poisson fumé ou... tout sauf la... à l'époque c'était avec la viande de boeuf qu'on faisait quoi. Bon maintenant, non, 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 non. Mes poulets là sont... il y a le reste de mon poulets non. Mireille, le poulet que j'avais tué demain, c'était quoi ? C'était le coq ou la poule ? Deux coqs, le coq poulet. Oui, oui. Mais le coq encore, vous pouvez. Vous pouvez. Mais j'ai dit qu'aucun poulet ne doit être tué ici sans passer par moi. N'est-ce pas ? Vous allez payer tous mes poulets qui ont été assassinés par Zoé. Touche. Je ne peux pas comprendre comment le chien mange plus de poulet que moi-même qui est mère. La mère et les enfants. Quel jour encore ? Non, depuis la dernière fois, il a tout mangé. Non, il faut me rappeler ça à la fin du mois. Je dis que c'est une dizaine. On avait marché ça à combien ? Regarde, je vais... Regarde là-bas, il y a une montre là. Il y a une grosse montre comme ça là-bas aussi. Les trucs qu'il y a ici là. Tu vois ça, je ne peux pas faire entrer là, c'est sorti. Il y a le truc là qu'on met pour caler. Non, non, tu vas seulement avec une montre qui a ça, tu viens avec une montre plastique. Donc, avec le poulet, oui, au parfait. Oui, avec le poulet là, ce sera parfait quoi. Oui. Pour le poisson fumé, il faut enlever les arrêts, pardon. Je n'aime pas avoir les obstacles quand je mange. D'accord. Pour tomber ton combo, je ne mets pas les obstacles. Complique ça comme tu peux. Moi, je te fais confiance, c'est-à-dire, quand je dis c'est manqué, riz, gombo, le reste c'est là. Tu fais comme l'Esprit de Dieu va te conduire. Est-ce que tu m'as vu me plaindre un jour ? Voilà. Donc, j'attends. Et la salade, on la garde encore ? La salade, non, elle peut venir avec. C'est vrai que mon émission va déjà commencer, dans quatre minutes. Je n'aurai pas l'occasion, je vais prendre la salade après alors. Là, je vais d'abord boire le jus. Merci. Voilà, nous sommes en train de préparer un direct très dangereux ce matin. Où tu disais quoi, fils ? En attendant que les autres se connectent, s'il vous plaît, partageons la vidéo au maximum. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, je vous en prie. Baîtes le volume de la télé là-bas et regardez si ça passe déjà. Ça, c'est encore la récréation dont je suis permis de me récréer. Il y a des gens qui demandent. Oh papa, vraiment, il n'est pas bien. Vous mangez, non ? On a faim. Je vais t'envoyer ça par WhatsApp. Moi, je ne comprends pas. Comment celle-ci là, elle perd toujours. Elle perd ça. Je suis obligé de prendre ailleurs. Je commence ça. Ça quitte facilement, non ? Comment c'est pour ça, non ? Non, non. C'est pour mon autre montre là. Celle-ci là, ça sort. Ça se perd, je ne comprends pas. Donc, il faut appeler mon abéma déjà. Tu l'as eu ? Bonjour à tous ceux qui se connectent. Que Dieu vous bénisse. Nous attendons nos frères et nos sœurs. Entre temps, je profite. Prends soin de moi. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui sont là pour la première fois, Bonne arrivée. Ah, ok. Wow ! Les travaux à Berthois sont en train de passer, hein ? Berthois est béni. Où est la caméra ? Là, c'est ce qui se passe. Maintenant, là. Les images, on vient de m'envoyer ça. C'est-à-dire que dimanche, 16 heures, nous serons là-bas. Tous ceux qui connaissent l'emplacement, s'il vous plaît, partagez ça sur la vidéo ici. Le nom du quartier, là. Yaboni, c'est bon, bon. C'est bon. C'est le nom de Berthois, là. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est privé au conseil. Berthois, le nom, c'est compliqué. C'est bon. Écrivez-moi ça, pardon. De ça, on a un travail. L'ancienne est déblée, le terrain. Où le culte va se passer. Parce que Berthois, dimanche, nous avons le culte familial à Berthois déjà. C'est le culte familial. Dimanche à 16h, tous les habitants de Berthois, avec nos familles, on va consacrer nos familles à Jésus. Bonjour au prophète Nesher. Qu'on t'en fait, il faut appeler après l'émission. Dernièrement, là, ton père était dans les guerres de l'éternel. Comme le dit l'adache, Ébraïne, Naftouleh, Elohim, Niftalti, j'ai combattu les combats de l'éternel. Tu sais quoi? Quartier Mbomo. Voilà. Mbomo. Non, à Bonis. C'est-à-dire que sur la route de Belabo. Après, la deuxième barrière, à droite, nous avons la même entrée avec la CMCI. C'est une grâce. Nous bénissons le Seigneur. On a eu beaucoup d'obstacles là-bas. Tellement d'obstacles. Mais, le Seigneur nous a aidés. Hier, les travaux devraient être faits. Hier. Bon, mais, on a eu quelques ennuis. Et, mais on a arrangé, par la grâce de Dieu. L'autre dimanche, le culte sera par ancien SCT. Et il faut que les habitants de Berthois sachent que, attendez-moi, je fais l'annonce ici avant de commencer. Les habitants de Berthois doivent comprendre que, lorsque l'église, la CBC, c'est-à-dire la Congregation Baptiste Camerounaise, entre quelque part, nous entrons avec un esprit, un souci de développement. pas seulement, pas seulement holistique, sur le plan humain, mais sur le plan des infrastructures aussi. Vous comprenez ? Et, lorsque nous arrivons quelque part, les gens doivent le savoir, c'est important, c'est à l'avantage des populations. Donc, ceux qui perçoivent dans l'église un ennemi ou une mauvaise chose, je crois qu'ils sont en arrière. Ils sont en arrière de plusieurs siècles. Le temps l'est révolu. L'église fait partie d'une composante importantissime dans le bâtissement, l'édification de la nation et l'éducation des citoyens. D'autant plus que tout ce que nous faisons, nous le faisons en public. Et je me souviens que, quand on a établi l'église à Bogoen, ici à Yaoundé, les gens se sont soulevés, oh non, c'est monté, c'est descendu, et on a eu beaucoup d'opposition. J'allais construire l'église là. J'allais construire l'église à Bogoen. Mais, quand vous avez des voisins qui n'ont pas une vision globale du rôle que l'église joue dans une société, ça va produire des choses comme celle-là. Après ça, j'ai pris, je devais prendre un terrain en face. On a avancé l'argent, on a signé un accord, mais, ça n'a pas marché, parce que les gens n'ont pas été droits. Finalement, l'argent est même resté là-bas. Donc, nous sommes quittés et nous sommes partis à Ebol Maison où on a construit une église qui est devenue comme un site touristique aujourd'hui là-bas. Et qui gagne. C'est le village qui gagne. Et depuis que l'église est là, moi et mon ami, nous avons travaillé, on a mis le goudron. Si l'église n'était pas venue et si lui, il n'était pas là. Il y a des élites, il y a des personnes qui sont des élites, ça veut dire, qui ne sont peut-être pas des autotones, mais des halogènes qui peuvent apporter le développement, qui ont une vision de développement pour la localité où ils s'implantent. On est arrivé à une bonne maison, les populations ont bénéficié. Immédiatement, on a fait le goudron sur près d'un kilomètre et demi. Donc, on a desservi le quartier. Maintenant, il y a le goudron jusqu'en route. On a construit une grosse chapelle. l'église a offert un forage au village où il y a de l'eau potable aujourd'hui et je suis en train de travailler pour l'école qu'on doit ouvrir. La même chose à Berthois. Sincèrement. C'est la même chose. Nous sommes en train d'implanter l'église. Nous avons des projets d'école, nous avons des projets d'hôpital. On a beaucoup de projets d'hôtels même dans la ville de Berthois. Donc, si on arrive dans un village et que c'est compliqué, le village qui m'accueille, c'est là que nous investissons. C'est lui qui gagnera. C'est eux qui profiteront. Aujourd'hui, les bonnes maisons sont devenues un endroit, comment dire cela, prestigieux. Prestigieux. À cause du genre de personnes, l'acceptation qu'ils ont eue. Vous voyez ? Mais cependant, on a eu un petit problème. Lorsque nous avons commencé à goudronner la route, nous avons pris du goudron principal. je devais goudronner et le goudron devrait arriver jusqu'à l'église. J'étais à la maison lorsqu'on m'appelle pour dire que les voisins de l'église sont sortis. Ils ont arrêté les engins. Ils ont demandé aux engins de ne pas goudronner qu'il faut qu'on va enlever leurs bornes. les voisins. Quand je suis allé vers le voisin, j'ai demandé pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, comment on arrête les engins. Ils m'ont répondu parce que Dieu m'a fait asseoir les gens pour causer avec eux. Mais entre nous, on ne vous demande pas 5 francs. On veut faire passer le goudron jusqu'à l'église, le quartier qui bénéficie. Vous arrêtez les engins. J'ai dit ok, c'est bon. On a laissé. On a laissé. Et je ne sais pas après combien d'années la roue là sera goudronnée. Je ne vois pas la personne qui va se lever pour investir des dizaines de millions là maintenant pour que la roue là soit goudronnée jusqu'à l'église. Nous, on l'a fait. Donc vous voyez, je pense que les autochtones doivent être sages. Les autochtones doivent être sages. Lorsque vous avez des personnes qui ont une grande vision, c'est vous qui profitez. C'est vous qui êtes les profitants. Donc, c'est un peu ça. Donc, à Bertha, on a des grands projets. Donc, ce dimanche, toute la ville de Bertha, on se retrouve à... C'est où encore la Bomono ? Mireille ? C'est Bomono ? Hein ? C'est Bomono. Bomono quoi ? Bomono. Bomono ou Bomon ? Après Bonis, c'est Bomono ou Bomon ? C'est Bomon. Bomon. D'accord. C'est toi qui a la tête d'ordinateur ici. C'est toi qui a la tête d'ordinateur ici. Donc, quartier Bomon. Bomon. Sur la route de Belabode. Après la deuxième barrière. En face de l'usine de gaz où on fabrique les gaz. L'entrée de l'église est juste en face de cette usine là où on fabrique les gaz. Donc, ne manquez pas ce dimanche, à partir de 16 heures, nous serons là-bas. Il y a une grande équipe qui est en train de travailler sur place. Donc, voilà. Pour ce qui était pour Berthois. Maintenant, ce matin, nous allons parler sur des choses très sérieuses. Nous attendons nos frères et nos sœurs. Nous prions que la main de Dieu soit dans leur vie. Et si vous êtes là pour la première fois, s'il vous plaît, partagez cette vidéo au maximum. Partagez-la au maximum afin que le maximum de personnes puissent en profiter. Et ce jour, nous avons une grande nuit de prière. c'est un grand événement dans la ville de Yaoundé. Tout à l'heure, ce vendredi, à partir de 21 heures. S'il vous plaît, venez faire sortir Minou. Sortez-la. Sortez-la. Elle va griffer les sièges là. Faites-la sortir. Nous avons une grande nuit de flammes tout à l'heure, à partir de 16 heures. Je vous invite, de 21 heures, je vous invite à être très très nombreux. Ne manquez pas. Si vous êtes dans la ville de Yaoundé, vous êtes hors de la ville de Yaoundé, vous avez la possibilité de participer à cette nuit de flammes, s'il vous plaît. C'est un rendez-vous redoutable. Je répète, c'est un rendez-vous redoutable. Ne manque sous aucun prétexte à cette grande rencontre. C'est un rendez-vous redoutable. Dieu va nous surprendre. Le Seigneur nous amènera très loin. Dieu fera des choses inouines au milieu de son peuple. Je crois en Dieu. Donc, nous sommes dans un mois d'ouverture des portes. Ne rate pas cette opportunité. Dieu veut te bénir. Ouvre les portes que tu n'as pas pu ouvrir. Dieu veut multiplier ses grâces et ses bénitions dans ta vie et dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Donc, il est important pour nous de comprendre l'importance de la nuit de prière. C'est un moment spécial. La nuit de prière, c'est pour les consacrer. C'est pour ceux qui ont compris que Dieu mérite une nuit dans ma vie. Sincèrement. Parce que lorsque la mort arrive, tu n'as plus le temps. C'est Dieu qui te donne le temps. Et si tu ne peux pas avoir une nuit où toi et ta maison, toi et ta famille vous disent la nuit si, nous la passons dans la présence de notre Dieu. Ton amour pour Christ donc est justifié par quoi? En quoi Dieu est-il ton Dieu? En quoi es-tu fier d'être chrétien ou enfant de Dieu? Donc, c'est des questions qu'il faut se poser. C'est pour ça que j'ai dit que la nuit de prière, c'est pour ceux qui sont consacrés à Dieu. Pour ceux qui ont compris que le temps est un don de Dieu. Le temps qu'ils ont est un don que Dieu leur a donné et qu'ils doivent aussi redonner en retour de leur temps comme une offrande agréable à leur Dieu. En se disant, ok, la nuit de flammes, je viens passer cette nuit dans la maison de Dieu. La nuit si c'est pour Dieu. Les autres vont dans les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit, ils dorment là-bas à danser. Mais nous, c'est la nuit de flammes qui est notre boîte de nuit. Dans ce soir, il faut être là, nous allons danser. On va célébrer Jésus-Christ. tu viens, tu t'apprêtes bien, tu te prépares bien. Ce n'est pas la nuit du sommeil, c'est la nuit des flammes. Tu viens, Dieu fera de toi une flamme. C'est ça qu'on dit la nuit des flammes. Il dit celui qui fait de ses anges et de vent et de ses serviteurs une flamme de feu. Pourafloga. Une flamme de feu. Dieu veut faire de toi une flamme de feu. Dieu va t'impartir. Dieu va transmettre quelque chose de fort. Une grâce transgénérationnelle qui va traverser les générations. Donc, le Seigneur te bénisse. Oh, que tu me regardes. Et ce sera une nuit de miracle. Une nuit de restauration. Où Dieu va vous toucher dans une manière spéciale. Quel que soit l'endroit où vous me suivez, le pays où vous me regardez. On nous regarde en Nouvelle-Calédonie. On nous regarde au Pacifique. J'ai des messages là dans mon téléphone de partout dans le monde entier. Nous bénissons le nom du Seigneur. Pour cela, nous sommes heureux de savoir que nous sommes utiles. Nous sommes utiles. Nous sommes utiles. Ce que nous faisons, si ça peut bénir une famille, une vie, nous disons gloire à Dieu pour cela. Donc, que le Seigneur te bénisse ne manque pas. Si vous êtes malade, vous avez des situations compliquées, même vous qui êtes connectés à distance, ne vous amusez pas, s'il vous plaît. Soyez connectés. Nous allons prier en direct. Je vais tendre ma main vers toi. Je joindrai ma foi à ta foi. L'impossible deviendra possible. Que le Seigneur te bénisse dans le nom précieux et souverain de Jésus. Donc, si vous êtes là, pour la première fois, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre page et envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. Il y a des gens qui se sont organisés en bande pour essayer de contredire nos vidéos, pour saboter nos vidéos, nos directs. Donc, s'il vous plaît, partagez et envoyez surtout les cœurs. pour dire à Facebook que nous aimons ce qui se passe dans cette page. Donc, c'est important. C'est aussi ton devoir. Comme moi, je prêche. Toi, tu dois envoyer des cœurs pour dire à Facebook que nous aimons, nous voulons protéger notre page, nous voulons la sécuriser. Donc, c'est important. Je ne vois pas encore les cœurs. Donc, s'il vous plaît, envoyez les cœurs avant qu'on continue. Les cœurs, please. des cœurs, les cœurs... ... ... Merci. Aux joyeux bénissons les seigneurs. Chantons et célébrons ces louanges. Adorons avec foi les seigneurs. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Seigneur, merci pour ce moment exceptionnel que tu nous donnes de passer avec toi. Je lève mes mains vers le ciel en faveur de tous ceux qui sont connectés maintenant. Et de tous ceux qui après se connecteront. Quels que soient leurs problèmes, quels que soient leurs défis, quelles que soient les barrières qui s'érichent devant eux. Seigneur, que ces barrières tombent. Que ces forteresses soient renversées. Que ta puissance et ta faveur parlent pour eux dans le nom précieux de Jésus. Que toute écriture maléfique contre leur vie soit effacée. Que tout plan et projet de l'ennemi soit anéanti. Que les conseils du méchant contre leur vie soient exposés et anéantis. Que tout rassemblement secret, conspirationnel contre leur vie, leur famille, leur destin, leur présent, leur futur, au nom de Jésus, qu'ils soient dispersés. Que mille tombent à leur gauche, dix mille à leur droite, mais ils ne seront point atteints. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom souverain de Jésus, on a prié. Amen. Dis Amen et le Seigneur vient d'accomplir ta délivrance. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi Père. Maintenant, bien aimé, nous allons rapidement réfléchir ensemble sur un sujet qui est important pour moi. Il est très important. Il est important. C'est un problème qui est en train de se multiplier dans la vie des chrétiens. et les gens ne comprennent pas. Les gens se posent des questions et c'est des questions sans réponse. Vous voyez ? Et c'est important pour nous. Enfin, pour moi, c'est important d'aborder ce genre de sujet. Je veux parler des ingrats. Les ingrats. L'ingratitude de l'Église vis-à-vis de Dieu. Voilà, on va parler de ça. L'ingratitude de l'Église vis-à-vis de Dieu. Les ingrats. Les ingrats. L'ingratitude, c'est le manqué de reconnaissance. C'est lorsque vous ne pouvez pas reconnaître un bienfait de manière manifeste. C'est ça, l'ingratitude. L'ingratitude, c'est l'inertie face à un bienfait. Le manqué de réaction, de réactivité face à un bienfait. L'ingratitude est une réelle gangrène pour l'Église. Mais je veux parler de l'ingratitude du croyant envers Dieu. Maintenant, chacun de nous va s'examiner par une autoprise de conscience, pour voir est-ce qu'il est concerné ou pas. Alors, c'est important d'en parler dans tous les cas. Et nous allons prendre un épisode biblique qui va parler de l'histoire de 10 lépreux. Et nous allons voir comment le Seigneur Jésus-Christ va réagir. Et nous reviendrons maintenant pour voir dans le christianisme, en tant que chrétien, est-ce que nous sommes ingrats ou est-ce que nous sommes reconnaissants ? Et quelles sont les conséquences de l'ingratitude ? Dans la manière dont Dieu traite avec son fils ou bien sa fille, que tu es. C'est important de le savoir. Il y a des choses que parfois, dans nos vies, il y a des miracles qui commencent. Ta vie commence à donner. C'est-à-dire qu'à réussir. Mais à un certain moment, tu te rends compte que tu fais marche arrière, marche arrière, marche arrière. Et les grâces que tu avais disparaissent. Et tu te demandes pourquoi. Je pense que l'ingratitude fait partir des choses qui nous ont poussé à perdre certaines bénédictions célestes. Vous voyez ? Lorsque Dieu se rend compte qu'il n'y a pas la gratitude dans le cœur de quelqu'un, il dit à celui qui a, on donnera. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et on donnera à celui qui a. Et il sera encore dans l'abondance. Maintenant, s'il faut réfléchir bien sur ce passage, cette déclaration de Jésus, à celui qui a, on donnera encore. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera ce qu'il a. Bon, il y a une sorte de contradiction. Je pense qu'à figure de style en français, ça doit être l'oxymoron ou l'oxymore. C'est-à-dire que c'est un peu une opposition d'idées. Je crois bien que c'est l'oxymoron. Si je ne me trompe pas, c'est l'entité ou l'oxymoron. Mais je pense que c'est l'oxymoron. Vous pouvez m'indiquer ça dans les commentaires. Pour les littéraires, les amoureux, la littérature française comme moi. Donc, en réalité, lorsque nous regardons, Jésus explique qu'à celui qui a, on donnera, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. On ne peut pas dire que quelqu'un n'a pas et on vient enlever ce qu'il a. C'est une contradiction. Ça veut dire qu'il avait. On ne peut pas ôter à celui qui n'a pas. Ne pas avoir, c'est avoir le néant. Ne pas avoir, c'est avoir le néant. C'est ça la réalité. Mais cependant, si Jésus va dire à celui qui n'a pas, on notera ce qu'il a, ça veut tout simplement dire qu'en cela, il y a un jeu de mots. Il y a une sorte de calambour. Le calambour qui est aussi une figure de cil. En français, qui joue sur la sonorité, la musicalité, l'assonance. De certaines phrases. À celui qui a, on donnera et sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on notera ce qu'il a. Il y a une sorte de calambour. Il y a une sorte de calambour, de calambour, de littération, dans la phrase de Jésus-Christ. Dans l'itération. Donc, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ici, le problème, c'est quoi ? C'est que celui, à celui qui a, on donnera et sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, ça ne veut pas dire que celui qui a, avait plus que celui qui n'avait pas. Dans les sciences spirituelles, c'est ce que ça veut dire. Jésus-Christ ne voulait pas dire à celui qui a, comme si celui-là avait beaucoup. Non, ce n'est pas ça. Et il dit à celui qui n'a pas, comme si celui qui n'avait pas, dont parle Jésus, avait moins reçu que celui qui a. Non. Peut-être même, à celui qui n'a pas là, celui qui n'avait pas là, avait reçu plus que celui qui a. C'est ça la vérité, en fait. Certainement même, je veux le dire, celui qui n'avait pas reçu plus que celui qui a. En fait, le problème, c'était quoi? Le problème que Jésus pose, c'est quoi? C'était le problème d'ingratitude. C'est que celui-ci a reçu. Le peu qu'il a reçu, il a célébré Dieu pour ça. Oh Seigneur, merci, tu m'as béni. Oh Seigneur, je suis heureux. Seigneur, je te servirai. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Pour ce bienfait que tu m'as fait. Seigneur, oh, merci pour ma guérison. Seigneur, merci pour la délivrance que tu as donné à mon enfant. C'est-à-dire, le gars a exprimé la reconnaissance, il a reconnu que ce qu'il a, ce qui lui est arrivé, est un don de Dieu. Mais l'autre, ayant reçu la même capacité de grâce, ou même peut-être plus, disait, ah c'est quoi? C'est rien, je n'ai pas dit donc. Oh, je n'ai pas. C'est peu de choses. Oh, j'ai besoin de telles choses plutôt. Oh, ça là, c'est rien pour moi. Et donc, il a reçu, mais il dit que c'est rien. Qu'il n'a rien, qu'il méprisait ce que Dieu lui a donné. Jésus dit donc, ok, comme ce qu'on t'a donné, tu dis que tu n'as pas, on va donc prendre à celui qui dit qu'il n'a pas, on va retirer ce qu'on lui a donné, et on va donner à celui qui a pris, a dit merci, et celui-là sera encore dans l'abondance. Ici, Jésus pose la question de la reconnaissance. Et ce n'est pas la première fois que Jésus va poser ce problème. Dans l'église aujourd'hui, on a des personnes à qui Dieu a fait du bien, mais qui cependant se plaignent continuellement. Mais si on prend ces personnes, on les met à côté de certaines personnes qui ont certains problèmes, vous verrez que ces personnes qui se plaignent sont hautement bénies par rapport aux autres qui ne se plaignent même pas. C'est ça la vérité. Un jour, nous étions en train de voyager pour la campagne de Garoua, j'étais avec Mireille. Et nous passions vers le village du nord. Et nous voyons des maisons en terre battue, sans électricité, avec les pailles, des petites maisons. Tu vois le nombre de personnes qui entrent là. Vous regardez par exemple les pygmets. Les pygmets, eux, ils sont dans des maisons avec les airs. Ils n'ont même pas l'argent pour faire la terre battue. Certains d'entre eux, c'est pour les riches là-bas. Ils font ça avec les feuilles, les feuilles, les feuilles. Et tu vois le nombre de personnes qui sortent de cette maison en paille et en feuille. Tu n'en crois pas. C'est dedans la toilette, c'est dedans la cuisine, etc. Mais ces personnes sont heureuses. Tu vas vers l'église là-bas, tu ne les entendras jamais se plaindre que, oh, je n'ai pas la télé, ouais, je n'ai pas de voiture. Non. Ces personnes servent Dieu dans le contentement. Je dis à Mireille, regarde dans quel genre de maison nous on habite. Mais nous ne cessons pas de nous plaindre devant Dieu que, oh, je n'ai pas, je n'ai pas. Oh, vraiment ma vie ne donne pas. Oh, je n'ose pas dans la clime. Et j'expliquais que c'est ça le problème aujourd'hui. La reconnaissance est un réel problème. Et il faut comprendre qu'un principe divin sur la base, sur le principe de la reconnaissance, c'est que si Dieu te donne et que tu te plains continuellement, Dieu va t'enlever ce qu'il t'avait donné. Dieu va reprendre. Les gens disent que Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc ça veut dire que tout ce que Dieu te donne, il ne reprend pas c'est très faux. Ou alors on dira que c'est une demi-vérité. C'est une vérité partielle. Mes amis, Dieu se répand de ses dons quand c'est chaud sur lui. Dieu se répand de ses dons quand c'est chaud sur lui. Il dit je me répands d'avoir créé l'homme. Dieu le dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Et il dit encore je me répands d'avoir établi Saül roi. Je me répands. Il y a plusieurs fois où Dieu a fait des promesses il dit que non je ne peux plus je me répands. Quand il se répand ça dit qu'il se répand et il change d'avis. Dieu peut se répandir sur une grâce qu'il t'a donnée. C'est pour ça que le prophète Jérémie dira, je ne sais pas si Jérémie dit c'est trois et tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Donc Dieu peut te donner quelque chose et tu ne gères pas bien ça et tu perds cette chose. Et même Jésus a dit garde jusqu'à la fin ce que tu as reçu de peur qu'on te l'arrache. Donc on peut perdre un don on peut perdre une grâce. Dieu peut te donner un bon mariage mais pas ton manque de sagesse tu le perds. Dieu peut te donner un bon travail qui est une grâce divine pour ta vie mais pas ton mauvais comportement tu perds ce travail. Dieu peut te connecter à une source de grâce mais pas ton mauvais comportement tu perds cette source de grâce. Dieu peut te donner une bonne femme mais pas ta manière ta mauvaise manière de la traiter tu perds cette femme. Dieu peut te donner un don spirituel mais pas ta façon de te comporter tu peux perdre. Quand je suis allé au Burkina Faso par exemple j'ai osé d'en raconter l'histoire plusieurs fois. Quand je suis arrivé là-bas la première fois j'ai prophétisé les gens m'ont arrangé oh oh on me donnait des noms on me donnait des grands noms. Et la nuit le Seigneur Jésus m'est apparu en songe dans mon hôtel il m'a demandé quand on t'appelait prophète majeur meilleur prophète là ça veut dire quoi ? Et tu étais content et je lui ai répondu Seigneur c'est que tu vois quand nous on est jeunes encore là nous nous aimons le mouvement et il m'a dit non écoute d'autres ont fait ça avant toi et j'ai retiré mon don je leur ai retiré mon don et ils sont redevenus aveugles comme lorsqu'ils n'avaient pas le don et le Seigneur m'a dit lorsque je t'adresse ma parole pour mon peuple il faut lui donner juste ma parole ne cherche pas à toucher ma gloire et je suis rentré le Burkina Faso ils peuvent te baigner j'ai demandé pardon en public c'est pour cela qu'aujourd'hui lorsque je veux rendre ministère et que je veux déjà entrer dans le prophétique c'est pour cela que je me mets toujours à genoux je me mets à genoux pour me rappeler me rappeler mon ami n'est plus là pour me rappeler cela non elle chaque fois elle me regardait à l'église elle dit que ton bras était un peu comme ça c'est pas l'orgueil qui entrait déjà souviens-toi de la parole que l'éternité ton Dieu t'avait adressé voyez donc je me mets à genoux toujours pour donner la Seigneurie à Christ pour que le monde entier comprenne que je ne suis qu'un vase de terre un serviteur inutile qui ne doit faire que ce qu'il doit faire donc pour me préserver de l'orgueil de l'atruisme et de la mégalomanie et de la prétention donc c'est important de comprendre cela lorsque Dieu te donne et que tu ne vois pas la valeur alors Dieu va ôter tu vas te plaindre que tu ne manges pas mais Dieu t'a donné la santé il y a des gens qui sont couchés à l'hôpital là vraiment tout ce qui demande à Dieu c'est la santé c'est ça la vérité tu pleures que non oh je n'enfante pas mais tu es quand même dans un foyer commence par dire merci à Dieu pour le mari à ce qu'il t'a d'abord donné combien de milliards de femmes dans le monde en t'écherche un foyer comme toi pour toi c'est rien c'est peu de choses tu n'as rien Dieu n'a rien fait pour toi donc il faut que Dieu te donne les enfants et lorsque Dieu te donnera les enfants tu ne t'arrêteras par là-bas tu vas dire ouais vraiment les enfants si il faut qu'ils grandissent pour que je les vois aller à l'école ils doivent grandir quand les enfants avons atteint l'âge d'aller à l'école tu ne vas même pas dire merci tu seras oh Seigneur vraiment vraiment il faut que j'ai l'argent pour que les enfants puissent fréquenter si Dieu te donne l'argent pour qu'ils fréquentent tu diras non Seigneur oh il faut que les enfants si je les vois grandir quand Dieu te fera voir grandir tes enfants tu diras oh vraiment Seigneur il faut que mes enfants ils travaillent non commence par dire merci à Dieu tu sais qu'il t'a déjà donné l'ingratitude est très dangereuse je vous dis la vérité beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ce qui leur arrive pourquoi tu sens que Dieu t'a abandonné parce que Dieu s'est rendu compte que depuis qu'il investit pour toi tu n'es même pas au courant qu'il est là d'autres personnes même se battent la poitrine se frappent la poitrine pour dire que c'est leur effort Dieu dit ok comme c'est comme ça vas-y laissez-moi vous dire quelque chose il y a de cela quelques années lorsque le Cameroun luttait avec le Nigeria dans l'affaire de Bakasy je regardais la télé un jour quand nous avions gagné le procès et on faisait les éloges du chef de l'état à la CRTV et le Seigneur m'a dit fils de l'homme entends ce qu'ils disent est-ce que tu leur entends prononcer le nom de Dieu j'ai dit non il dit pourtant c'est moi qui tiens la paix du Cameroun dans ma main maintenant on donne les éloges aux hommes disant que c'est leur sagesse qui maintient la nation dans la paix c'est pour cela que je jugerai ta nation le jour-là Dieu m'est témoin je me suis assis par terre Dieu m'a dit je jugerai cette nation et Dieu m'a dit tu diras ainsi par l'éternel le temps arrivera au Cameroun où on dira que le Cameroun était une nation paisible et modèle dans la sous-région et en Afrique les gens ne croiront pas et Dieu m'a dit le temps viendra où vos fils on leur dira que cette nation était paisible ils ne croiront pas ce jour-là le lendemain c'est le jour où je vous ai dit que je suis allé au stade Ndungé à Douala c'est dans les années 2008 en 2008 je n'ai pas dormi cette nuit à 5 heures je suis allé au stade Ndungé pour intercéder pour le Cameroun pour dire adieu Seigneur pitié de ma nation c'est où un agresseur est entré et un agresseur m'a trouvé et les gens m'avaient dit de ne pas aller là-bas parce qu'il y a des agresseurs ils dorment dans les herbes là-bas et le monsieur m'a trouvé je priais je faisais des va-et-vient des va-et-vient je priais pour la nation je pleurais pour mon pays Seigneur épargne-nous épargne-nous de ce jugement et l'agresseur il me barrait la voix et moi je l'esquivais ainsi de suite après je me l'esquivais il a mis la main sous ma poitrine et il m'a demandé hey tu veux dire que tu ne me vois pas et je lui ai demandé et toi hey tu veux dire que tu ne me vois pas que je suis en train de prier et je lui ai dit je suis en train de prier pour cette nation qu'elle se repente parce que je vois le jugement de Dieu contre le Cameroun je lui ai parlé et il m'a dit oui mais tu as quoi dans ta poche il a touché ma poche et je me suis fâché c'était un garçon un jeune homme mastodon géant costaud par rapport à moi je ne représentais rien à côté de lui même courir je ne pourrais pas courir vis-à-vis de lui donc quand il a touché ma poche je lui ai dit je me suis fâché je lui ai dit touche-moi encore et tu sauras qu'il est écrit ne touche pas mes joins et ne faites point de mal à mes prophètes touche-moi encore et l'ange de l'éternel qui est avec moi te paralysera là et maintenant je lui ai dit ose me toucher encore touche-moi encore et tu sauras qu'il est écrit l'ange de l'éternel comme autour de ceux qui le craignent et les arrachent au danger et il a été frappé de la crainte de l'éternel et il m'a demandé que dois-je faire pour être sauvé je lui ai dit mets-toi à genoux et il s'est mis à genoux et je lui ai posé la main j'ai dit répète la prière avec moi il a répété la prière je l'ai conduit au Seigneur Jésus je lui ai posé la main je lui ai dit va il n'agresse plus jamais et il est parti il m'a laissé en train de prier donc je vais dire quoi mes amis vous voyez dans l'église aujourd'hui les gens tu es malade Dieu te guérit tu n'exprimes pas la reconnaissance tu quittes d'une ville à une autre ville tu arrives en paix tu vois la télé comment sur le même tronçon des dizaines de personnes sont mortes tu ne dis pas merci à Dieu pourtant je peux tu n'as rien Dieu n'a rien fait pour toi il faut que Dieu te donne d'abord ce qui est dans ta tête là tant que Dieu ne te donne pas ça il n'a rien fait pour toi sincèrement tu as un joli corps Dieu t'a donné un joli corps il y a des gens qui ont des problèmes de peau que tu ne peux même pas imaginer il y a des gens qui ont des problèmes corporels c'est-à-dire compliqués complèches que tu ne peux pas imaginer mais qui servent Dieu qui servent Dieu dans la joie qui dit Seigneur toutefois ta volonté et j'ai dit une chose l'exemple de Mama Shalom et Canet est un bel exemple pour l'église de Dieu au Cameroun et en général malgré les combats qu'elle avait malgré les déficiences corporelles qu'elle avait physiques les preuves physiques elle ne s'est jamais les gens n'ont pas imaginé pourtant ceux qui étaient attentifs en regardant juste ses directs devraient voir la dégradation de son état corporel mais les gens n'ont pas vu ça elle n'a jamais laissé apparaître ça pourquoi ? parce que nous avons basé notre foi sur la gratitude il y a toujours un sujet pour dire merci à Jésus il y a toujours un sujet pour glorifier Dieu le simple fait que tu vois il y a des gens qui sont nés aveugles mets-toi à leur place pose-toi la question de savoir ce que ces personnes pensent de Dieu toi tu as les deux yeux ton problème c'est que tu manges tu ne manges pas jusqu'à tes rassasiés mais la personne qui n'a même pas les yeux elle n'a jamais vu à quoi ressemble ce monde-ci peut-être elle ne le verra même jamais jusqu'à sa mort mais toi tu es ingrat tu vois tu parles il y a des gens à qui le don de parler n'a jamais été donné ils sont nés muets ils vont mourir muets eux ils ont fait quoi ? Dieu toi tu as fait quoi pour mériter de parler et tu es plus ingrat que celui qui n'a jamais parlé tu penses que lui dans sa condition là il pense comment dans son cœur vis-à-vis de Dieu il se dit quoi ? que Dieu est comment ? juste ou injuste mais il adore Dieu hein ? il sert le Seigneur plus que toi c'est un jugement c'est un jugement lorsque celui qui a moins reçu que toi sert Dieu plus que toi mon ami sa vie sera un jugement pour toi c'est pour ça que dans l'église aujourd'hui la reconnaissance la gratitude a manqué manqué à l'église la gratitude manqué à l'église je vous dis la vérité ce n'est pas une histoire de culture c'est une histoire de cœur il y a des gens qui disent non parce que lui il est nordiste chez eux c'est comme ça nordiste c'est quoi ? quel nordiste ? nordiste de quoi ? c'est pas une histoire de nordiste c'est quoi ? c'est une histoire de cœur c'est ça la vérité il y a des nordistes qui sont plus durs que les Bamileke c'est le cœur énorme c'est le cœur c'est pas une histoire de culture qu'on laisse ça maintenant regardez Luc chapitre 17 Luc chapitre 17 Jésus se renda à Jérusalem à partir verset 11 passé entre la Samarie et la Galilée comme il entrait dans un village dix lépreux vinrent à sa rencontre se tenant à distance ils élevèrent la voix et dit Jésus maître aie pitié de nous dès qu'il les eut vus il leur dit allez-vous montrer au sacrificateur et pendant qu'ils y allaient il arriva qu'ils furent guéris l'un d'eux se voyant guéri revint sur ses pas glorifiant Dieu à haute voix il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce et lui rendit grâce c'était un Samaritain un païen les neuf autres étaient des juifs des croyants lui c'était un Samaritain Jésus prenant la parole dit les dix n'ont-ils pas été guéris et les neuf autres où sont-ils ? ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? ne s'est-il trouvé que ce païen ce non-croyant pour revenir et donner gloire à Dieu ? Jésus est étonné de ce que les non-croyants sont plus reconnaissants envers Dieu que nous-mêmes qui prétendons être les enfants de Dieu les fils du royaume Christ est étonné ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? puis il lui dit lève-toi va ta foi t'a sauvé maintenant dans ce passage il y a tellement de vérités blessantes qu'il faut noter premièrement Jésus-Christ montre que les non-croyants le non-croyant a été plus reconnaissant que les croyants vous voyez ? donc c'est ça la réalité qu'il faut comprendre déjà et Jésus-Christ trouve un dit lépreux et il leur dit allez il ne prie pas sur eux il dit allez vous présenter au sacrificateur pourquoi est-ce qu'on allait se présenter au sacrificateur à cette époque ? c'était parce que Jésus savait qu'ils allaient guérir il leur dit allez vous présenter lorsque tu étais lépreux à l'époque et que tu étais guéri de ta lèpre tu partais donner une offrande au temple tu te présentais au sacrificateur il te diagnostiquait il vérifiait si en réalité ta lèpre était vraiment finie il te déclarait guéri et tu donnais une offrande au sacrificateur tu donnais une offrande à Dieu donc c'est de ça qu'il était question et lorsqu'ils partent la Bible explique qu'il y a un parmi les enfin les dix sont guéris les dix sont guéris un se revient ça veut dire quoi ? ça montre que la majorité des enfants de Dieu représentés par les neuf est ingrat est ingrate majorité est ingrate vous voyez donc la majorité des enfants de Dieu est ingrate je parle de la majorité il y a un seul ça veut dire il y a un sur dix qui peut penser que comme j'étais guéri là je vais aller dire merci à l'église je vais aller dire merci à Dieu je vais aller faire une action de grâce à mon Dieu une offrande d'action de grâce à mon Dieu Jésus dit à ces dix allez vous présenter au sacrificateur pour faire quoi ? pour qu'il confirme votre guérison et vous donnez l'offrande de la guérison de votre purification mais celui-ci revient donc aujourd'hui dans l'église quand je vois la manière dont les choses se passent j'ai mal je connais un homme de Dieu qui est peut-être qu'on est tenté de me suivre ce matin qui a vécu une histoire qui l'a traumatisé alors le problème c'était quoi ? c'est qu'il y a une jeune femme une jeune enfant qui est arrivée dans son église en fait c'est une maman qui a sa fille qu'on doit opérer et on demandait près d'un million pour l'opération et cette maman là va donc croiser sa soeur qui lui dira que je connais l'homme de Dieu c'est pris pour vous avant d'aller pour l'opération allez d'abord le voir qui prie après exigez à votre docteur de refaire les examens et si les examens sont bons pas d'opération c'est mauvais ok allez faire opérer l'enfant et voilà comment la maman va donc voir cet homme de Dieu avec sa fille et quand elles arrivent ils prient justement elles vont refaire le test parce que l'opération était dans deux ou trois jours donc il y avait l'argent tout était réuni déjà ils font le test les examens et le médecin dit que ça a disparu ce pour quoi on devrait opérer la jeune dame n'existait plus et donc il n'y a plus d'opération vous comprenez et donc elle ne revient même pas à l'église voir le prophète l'homme de Dieu elle ne revient pas elle envoie sa soeur pour dire merci au pasteur c'est de ça qu'il est question maintenant laissez-moi vous dire quelque chose je suis très sûr devant Dieu je parle par l'esprit de Christ qui est en moi je suis très sûr que le neuf autres lépreux la lèpre les a encore et que celui-ci qui a marqué sa reconnaissance a scellé à jamais sa guérison le témoignage la vie dit ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage donc le témoignage scelle ton miracle le témoignage c'est la gratitude c'est la reconnaissance vis-à-vis de Dieu si tu étais malade Dieu t'a guéri viens témoigner à l'église c'est important Mireille est où ? on va vous partager un témoignage tout à l'heure on va raconter une petite histoire tout à l'heure l'histoire d'une maman qui est venue dernièrement ça ne fait pas un mois elle est quittée de l'Europe si vous vous souvenez bien elle est venue elle avait un cancer du pancréas en phase terminale et nous avons prié cette maman est venue de l'Europe elle m'a offert 200 euros 200 euros mais j'ai refusé je n'ai pas pris ces 5 francs j'ai prié pour elle et elle est retournée je leur dis d'aller refaire les examens et quelque chose s'est passé je veux qu'elles concernent eux-mêmes puissent parler de cela maintenant regardez tu es par exemple en assemblée nous sommes en assemblée on est à l'église et pendant que nous sommes à l'église on est en train de prêcher et il y a une parole puissante qui sort une parole que tu sens que la parole si c'est ma parole normalement tu dois te lever tu prends une offrande tu peux la mettre à l'hôtel c'est ça qu'on appelle la gratitude la gratitude peut accélérer ton miracle la gratitude peut accélérer ta visitation les églises où les gens sont bien éduqués bien enseignés lorsqu'on presse la parole de Dieu tu verras comment les gens réagissent j'ai béni Dieu pour le professeur défaut chez lui c'est la même chose le professeur Samuel la même chose il n'y a qu'à Réma c'est nous que j'ai vu que tu prêches jusqu'à le sang de Jésus il remplace tes salifs les gens sont assis comme le poteau comme ça personne ne pense que la parole est un miracle c'est une réponse à mon problème je ne reste pas ici je vais me lever déposer une offrande à l'hôtel les gens ne comprennent pas cela je vais me lever je ne reste pas ici j'active cette parole c'est ma part elle ne va pas m'échapper elle ne part pas je viens et je témoigne et je dépose une offrande devant Dieu ça c'est ma parole ça c'est parce que quand on donne une prédication la prédication concerne tout le monde mais dans ce tout que tu entends il y a une parole pour toi il y a un Réma pour toi lorsque tu suis la prédication elle peut parler de telle personne telle personne telle personne mais lorsque la parole de Dieu pour toi arrive quand ton Réma arrive et que tu as saisi mon ami tu dois te lever comme la tisse comme un athlète pour courir vers l'hôtel j'ai été ton offrande pour dire à Dieu j'ai compris j'ai saisi j'ai saisi ma saison j'endors ma saison Seigneur je scelle par ce témoignage je scelle par cette offrande la prédication une parole de prophétie peut sortir pendant un message et c'est elle qui t'a franchi c'est elle qui te délivre c'est elle qui te restaure c'est elle qui te ramène à la raison c'est elle qui brise les portes de Satan dans ta vie et quand tu mets ton offrande ça dit que tu es en train de sceller ça ça ne va pas être volé personne ne t'en privera mais lorsque tu entends des paroles et tu restes comme ça considéré en étern ça montre qu'il y a un problème c'est pas une parole quelle est lépreur tu es guérie allez vous présenter Jésus n'a pas imposé les mains à quelqu'un il ne les a même pas touchés c'est pas la parole de la prédication allez vous présenter celui qui est revenu marquer sa gratitude normalement c'est comme ça que ça devrait se faire lors d'une prédication les gens devraient se bousculer pour venir donner les offrandes les gens devraient se bousculer c'est-à-dire que tu ne te lèves pas par imitation tu te lèves parce que tu as entendu Dieu te parler dans le message par rapport à ta situation parce que c'est ça le réma le réma ce n'est pas la révélation comme les gens disent généralement le réma n'a rien à voir avec la révélation la révélation c'est Apocalypse la révélation c'est Apocalypse l'Apocalypse Mais cependant, le rhéma, c'est la parole que Dieu te dit. C'est la parole parlée de Dieu. Ou la parole parlée de Dieu. C'est la parole dite. La parole que Dieu te dit maintenant à toi, en live. C'est ce que Dieu te dit. Maintenant, c'est ça qu'on appelle ta rhéma en grec. Il faut que les gens comprennent cela. Donc, c'est lépreux. Jésus nous enseigne que quand tu reçois un miracle, va présenter une offrande et une action de grâce. C'est pour ça qu'on appelle ça l'offrande d'action de grâce. On appelle ça l'offrande d'action de grâce ou l'offrande de reconnaissance. L'offrande de reconnaissance. L'offrande de reconnaissance, c'est que tu avais un problème et Dieu a résolu le problème. Tu avais un terrain qui était bloqué. On a prié. Maintenant, Dieu est intervenu. Et le terrain a été débloqué. Tu as vendu ton terrain. Tu dois prendre une offrande dedans. Tu dois prélever une offrande pour le Dieu qui t'a visité. C'est comme ça qu'on doit servir Dieu. Tu as voyagé. Tes enfants sont allés en vacances. Ils sont revenus en santé. Tu dois venir donner une offrande d'action de grâce à Dieu. Tu as fait un voyage d'Europe pour l'Afrique ou bien de l'Afrique pour l'Europe. Tu arrives, tu rends tes maniages pour dire merci à Dieu. Dieu veut qu'on lui dise merci. Il aime qu'on soit conscient que c'est lui qui nous garde. Il aime qu'on soit conscient que c'est lui notre bouclier. Il aime qu'on le lui dise. Comme une femme aime que son mari lui dise je t'aime. Ou comme un mari aime que sa femme lui dise je t'aime. Moi je ne sais plus. Tu vas voir ça là-bas. Donc c'est important de le savoir. Donc la reconnaissance est bonne. Mais l'ingratitude est un poison à l'évolution de ta foi chrétienne. Même dans ta relation d'abord avec Dieu. L'ingratitude va détruire, gangréné, mildiose. Ta relation personnelle avec Dieu d'abord. Donc l'offrande de reconnaissance doit être une culture. Quand vous allez au Nigeria ou bien dans les zones anglophones, vous trouverez, vous allez voir ce qu'on appelle offrande de reconnaissance, offrande d'action de grâce là-bas. Les gens ne jouent pas avec. Point rien. Quelqu'un vient un grand témoignage. Il dépose une offrande dans la maison de Dieu. Et ça, ça montre à Dieu que cet enfant est digne que je garde, que je garde ses affaires, etc. Mais si Dieu bénit tes affaires, tu gagnes un gros marché, tu es incapable de venir en témoignage. Voici la rentrée scolaire qui a commencé. Il y a plein de nos familles. Dieu a béni vos enfants. Ils ont eu des diplômes. Ils sont allés en classe d'examen supérieure, en classe supérieure. Vous n'êtes pas venu vous présenter devant l'Éternel pour dire merci pour la sécurité pendant l'année dernière et pour dire voici l'offrande d'action de grâce pour ce que Dieu a fait l'année passée. Seigneur, nous voulons que tu fasses encore plus. Cette année, dans notre famille, vous êtes fous. Vous êtes fous. Si ça continue comme ça, l'ennemi pourra vous faucher. C'est ça la réalité. Parce que les offrandes d'action de grâce sont des hôtels bâtis en faveur du nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel des armées. Et ce sont ces hôtels d'offrandes, d'action de grâce, qui vont combattre tous les hôtels maléfiques, diaboliques et de sorcellerie qui viseront votre maison, vos enfants, vos activités, etc. C'est ça qui est la vérité. Chaque offrande que nous offrons à Dieu est un hôtel que nous bâtissons pour Dieu. Et il faut que les gens comprennent ça. Tu as une activité, le mois, si Dieu t'a tellement béni, hormis ta dîme, hormis ton offrande ordinaire, tu dois enlever une offrande qu'on appelle offrande d'action de grâce, qui dit merci, « Je reconnais que c'est Dieu qui me bénit. » C'est pour cela que Dieu dira à Moïse, à Israël, il dit que lorsque vous entrez dans ce pays-là, quand vous serez à l'intérieur de ce pays, lorsque tu mangeras et te rassagiras, lorsque tu habiteras des maisons que tes mains n'ont pas bâties, lorsque tu boiras du fruit de la vie que tu n'as pas planté, garde-toi d'oublier l'éternel ton Dieu. Quand tu seras béni, garde-toi d'oublier l'éternel ton Dieu. Et ne dis point en ton cœur, c'est ma force qui m'a donné ces choses. C'est ça le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils pensent qu'ils sont bénis parce qu'ils travaillent beaucoup. Ils pensent qu'ils sont bénis et qu'ils se marrent parce qu'ils sont trop belles ou qu'ils se marrent parce qu'ils ont trop d'argent. Non, tout est grâce. Et tant qu'un enfant de Dieu n'a pas la conscience que tout ce qui arrive dans sa vie n'est pas le fruit des hasards, mais c'est une bénédiction de la part de son Dieu. Il aura des problèmes avec Dieu à un certain moment. Oui, maman Mireille, s'il te plaît, viens. Viens nous dire un peu ce qui s'est passé là rapidement. Arnaud est où? D'accord, tu peux déplacer un peu ça. Je vais vous rendre témoignage. Maman Mireille va intervenir là. Attends, attends. Oui. Ok. Mets un peu là derrière. Je voulais que tu apportes un peu ta chaise. Ok. Donc, nous allons, nous allons, écoutez, Dieu fait tellement de choses pour nous, mes amis. Dieu fait tellement de choses pour nous. La nuit de prière, si c'est dangereux, je vous parle parce que, du tout comme ça. Parce que je sais que la nuit de prière, si Dieu va faire quelque chose d'exceptionnel, bon, voici la vraie maman Mireille. Ce n'est pas la fausse maman Mireille que les gens ont dans les réseaux, les réseaux là-bas, dans Facebook, etc. C'est la vraie maman Mireille. Ok, maman Mireille va nous expliquer ce qui s'est passé. On va, on va partager ce micro ensemble. Tu vas parler juste comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il se passe, bonjour peuple de Dieu, il se passe que, au travers de maman Béma, une des filles de Dadi, Georgette, a, enfin, je crois qu'elles se sont retrouvées sur, elle a appelé, parce que je ne peux pas me donner le numéro de maman Béma, qui représente Dadi du côté de la France. Donc, elle a rencontré, elle a commencé à écouter Dadi au mois de février, lorsqu'elle avait eu une opération. Donc, après, elle dit qu'elle a fait un rêve, qu'elle connaissait Mami. Et quand elle voit la nuit de prière du mois de février, elle se rend compte qu'elle la connaît quelque part. Et bien après, quand elle a repris le travail, une de ses patientes, elle a vu tellement mal, elle lui a demandé qu'est-ce qui se passait, elle lui a dit qu'elle se sentait mal. Donc, elle ne lui a pas dit exactement ce qui se passait. C'est bien après que quelqu'un d'autre lui explique que non, elle avait un cancer de pancréas en phase terminale. Donc, et elle appelle, elle dit qu'elle n'a pas le droit de regarder dans le dossier d'un patient et appeler. Mais elle a quand même eu l'audace de le faire. Elle a dit qu'elle a vu Dadi et elle est tellement émerveillée. Elle s'est demandé, est-ce qu'au Cameroun, il ne peut y avoir un aussi prophète comme ça? Et là, elle lui a donné un numéro. Elle lui a dit, appelle Maman Mireille, tu vas échanger avec elle. Et Dadi, elle va prier pour toi. C'est comme ça que la dame, elle est équato-guinéenne, elle vit en Espagne. Elle décide de venir au Cameroun. Donc, elle vient rencontrer Dadi et Dadi a prié pour elle. Mais là, elle venait de quel pays? Elle venait de l'Espagne. 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 Parce qu'on lui a dit en France que le cancer était en phase terminale. Elle allait chez ses enfants pour attendre peut-être sa fin. Et c'est de là que Georgette, la soeur Georgette, qui est la fille de Dadi, l'appelle et lui dit, OK, au Cameroun, il y a un prophète. Si tu crois, elle a dit qu'elle croyait. Et là, la surprise, c'est que quand elle repart faire l'examen, les médecins ne lui donnent pas le résultat tout de go. Elle attend près d'un mois. Donc, les médecins étaient confus. On l'appelle. Quand elle revient, elle dit, mais attends, on demande qu'est-ce qui s'est passé et dont les médecins ont été dépassés. Donc, le cancer a été guéri à 80%. Donc, il reste juste un petit point. Et voilà. Donc, le cancer est... Guéri, est guéri. C'est-à-dire que Dieu est en train d'éradiquer le cancer de son pancréas. en phase terminale. Oui. Il y a son témoignage. Il y a Mbema de m'appeler pour qu'elle nous raconte un peu ça en direct. Doma, Mbema, si tu es là, appelle-moi sur mon WhatsApp. On te le fait WhatsApp. C'est la soeur Tékla qui est en train d'appeler. La soeur? Tékla, c'est celle qui a été guérie du cancer. Oui, OK, il faut décrocher. Si on l'a elle-même, si on l'a elle-même, c'est parfait alors. Allô? Allô? Bonjour? Allô? Allô? Là, c'est la soeur qui a été guérie, elle-même. Allô? Oui, oui. Bonjour? Allô? Toi, ta connexion... qu'est-ce qui est le cas? Qu'est-ce qui est le cas? Qu'est-ce qui est le cas? Allô? Tiens, raccrocher. OK. Mbema, elle a mon numéro. La soeur Tékla, c'est la concernée elle-même qui est en train d'appeler. Donc... Une dame qui est venue d'Espagne. Cette dame, elle vit normalement en France. Et moi, je l'ai connue dans le cadre de mon travail. Elle a été en suivi. Je suis vivie chez nous. Et un jour, elle a téléphoné au mois de mars. Elle a pris de mes nouvelles et j'ai pris les siennes. Alors elle m'a dit qu'elle ne va pas bien, qu'elle va très mal, sans oser m'en dire plus. Elle souhaitait parler à ma directrice qui était absente ce jour-là. Et lorsque ma directrice est revenue le lendemain, je lui ai fait part de cet appel. Et ma directrice me dit, Georgette, ce que tu ne sais pas, c'est que Tecla a été diagnostiquée d'un cancer du pancréas. Et donc, elle a dû partir en Espagne auprès de ses enfants. Et donc, quand ma directrice me le dit, tout de suite, une pensée me vient à l'esprit. Notre Dieu, il est celui qui guérit, qui sauve et qui restaure. Et je me dis, Dieu veut et peut la guérir. Donc j'ai fait ce que je n'ai pas le droit de faire, c'est de noter ses coordonnées téléphoniques à partir de nos fichiers au travail. Et je l'ai appelée dans la soirée. Lorsque je l'ai appelée, je lui ai demandé si elle croit en Dieu. Elle m'a dit oui. J'ai dit alléluia. Je lui ai dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je crois que Dieu veut te guérir. Je lui ai donné les coordonnées du prophète. Je lui ai donné les liens Facebook et YouTube. En lui recommandant de se connecter à tous les programmes. Et que le Seigneur fera quelque chose de merveilleux pour elle. Et donc à chaque fois que moi j'étais connectée, je suivais les directs. Je lui transférais les liens. Elle était connectée. Et puis au mois de juin, elle me dit qu'elle veut se déplacer et aller au Cameroun rencontrer le prophète. Parce qu'elle avait été arnaquée plusieurs fois sur Facebook Messenger. Donc elle est venue au Cameroun. Vous avez prié pour elle au cours d'un culte. Et vous avez prophétisé sa guérison. Elle est revenue en Espagne. Et lorsqu'elle est revenue en Espagne, elle n'a pas pu être hospitalisée de suite. Parce que les hôpitaux étaient saturés. A cause de la pandémie de Covid-19 qui était en recrudescence de nouveau en Espagne. Et donc elle a été témoignée il y a deux ou trois semaines. Et on l'a gardée plus longtemps que prévu. Je l'ai vue au téléphone. Elle m'en a fait part. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Et que je pense que si son hospitalisation dure plus longtemps, après les prélèvements qui ont été faits, je pense que les médecins sont confus. Ils ne comprennent pas ce qu'ils voient sur leurs résultats. Et donc j'ai eu cette dame au téléphone hier soir qui m'a annoncé que comme le prophète avait prophétisé sa guérison, les résultats lui ont été communiqués. Et les médecins disent qu'ils ne comprennent pas que le cancer avait envahi son pancréas et que ce cancer a disparu. Et donc un des médecins lui a demandé si elle croit en Dieu. Elle a dit oui. Et le médecin lui dit, c'est très bien. Il faut continuer à prier. Donc voilà, notre Dieu, il est vraiment un Dieu merveilleux. Il guérit encore aujourd'hui. Il sauve et restaure des vies. Et je lui rends grâce pour cette guérison. Shalom, shalom à tous. Shalom. Voilà, shalom à notre sœur aussi. Donc voilà le témoignage. Si vous aussi vous avez une guérison comme celle-là, une visitation divine, envoyez-nous s'il vous plaît. Envoyez-nous ton WhatsApp, c'est quoi ? Envoyez-nous votre témoignage. Oui, donc envoyez-nous votre témoignage aussi au 600. Oui, 600. 675-87-78-20. 675-87-78-20. Voilà. Merci. Ou alors vous envoyez à mon WhatsApp personnel. Mon WhatsApp personnel. 672. Oui. 672. 672. 13. 03. 23. Voilà, 672. 13. 03. 23. Ça, c'est mon WhatsApp personnel. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je crois que si on peut avoir la sœur, mais ça va. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Souverain Jésus. Maintenant, cette sœur est venue. Attends, elle est venue avec combien Mireille ? Elle est venue. Prends. Pardon. Dis aux gens. Allez, Jean. Elle est venue avec une offrande, je pense, de... Elle est venue avec une offrande, je pense, de 300 euros. Et que Dadi a refusé. Elle lui a dit de repartir avec son offrande. Et qu'il attend seulement son témoignage, le témoignage de sa guérison. Merci. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc maintenant, vous voyez, il y a des gens qui sont quittés de l'Europe pour venir en Afrique ici. Sans penser que, comme je vais rencontrer Dieu, l'homme de Dieu, il faut que je garde une offrande pour Dieu. Vous-même réfléchissez. C'est mieux de prendre la bonne initiative et d'arriver à l'homme de Dieu qui te dit non. Comme ça s'est passé avec notre chœur. Ce n'est pas toutes les offrandes qu'on me propose que j'accepte. J'écoute Dieu avant de toucher à une offrande. Je lui dis non, il n'y a pas de problème. Qu'elle garde ses 300 euros qu'elle retourne avec. Je n'ai aucun problème. Mais il faut que les gens comprennent une chose. Tu ne peux pas quitter de l'Europe. Tu vas rencontrer Dieu. On parle de l'ingratitude. Tu vas rencontrer un homme de Dieu. Tu penses à donner l'argent à la société aérienne qui va te transporter. Tu mets l'argent dans ton budget. Et quand tu vas arriver, tu mets l'argent du taximane qui va te prendre jusqu'à l'hôtel. Tu prévois l'argent pour celui qui a le propriétaire de l'hôtel. C'est ce que tu vas lui donner. Tu prévois l'argent pour l'opération de communication. Et l'opérateur de communication, l'opérateur mobile, la puce que tu vas, c'est le numéro que tu vas utiliser. Mais tu ne prépares pas l'argent pour une offrande au Dieu vers qui tu vas. Vous-même jugez si c'est normal. Non, il faut que les gens comprennent cela. Il faut juger si c'est normal. Ok, on a le témoignage de la dame. Après, j'ai quitté là-bas. J'ai arrivé à voir Dadi là-bas. Mais tout ce que Dadi m'a dit, que maman, va. Quand on va te faire le test encore, tu vas me faire signe. Tu vas voir. Elle a dit dans l'église qu'on va donner à mamie un nouveau pancréas. J'ai venu, la tête s'était tournée, tournée, tournée. Que la machine, elle a déjà gâté. Tout ça, là, je l'attendais jusqu'à un mois et demi. J'ai dit, il y a deux mois. Jeudi, c'est jeudi, non, c'est mercredi, j'ai parti voir le médecin. On a dit que, hé, madame, tu as fait quoi ? Tu es très fort. Tu as fait quoi ? Le tumor, elle a réduit à 80%. Ça laisse maintenant qu'on va te quitter la chimiothérapie. Après, là que, le petit que ça laisse, on va te faire la serre pour te quitter toute la maladie là. Maman m'a dit, j'ai pleuré. Le médecin m'a dit que c'est quoi ? Je dis que, c'est moi qui, c'est pas moi qui est très fort, c'est Dieu. Le médecin m'a demandé que, tu as foi, j'ai dit que oui. Tu crains Dieu ? Je lui ai dit que oui. Il m'a dit qu'il faut continuer. J'ai essayé, depuis que je suis venu, que je voulais communiquer à vous rien. Donc, ça, c'est mon témoignage. Maman, je suis, je suis très content. Je suis, je suis très content. D'accord. À cause du temps. Donc, ça c'est Maman Bema. D'adji peut passer cette vidéo, nous avons tous vu cette émission en direct. Ok, d'accord. Donc voilà mes amis, je disais que tu ne peux pas quitter de l'Europe. Tu paies le billet d'avion à plus de 1000 euros. Tu vas verser à l'hôtel peut-être 1000 euros pour ton séjour. Mais quand tu arrives à l'église, tu es incapable de donner une offrande à Dieu. C'est quel mépris comme ça? C'est un mépris, c'est insulter Dieu à la limite. C'est-à-dire que c'est montrer à Dieu qu'il ne vaut rien pour toi. C'est-à-dire qu'il vaut moins que la compagnie aéroportuaire à laquelle tu as donné 1000 euros. Il vaut moins que ton hôtel, etc., etc. Et donc, quand vous arrivez, Dieu dit que quand vous m'offrez des offrandes, vous me donnez des brébis qui sont borgniers, vous donnez des brébis qui sont boiteuses, il dit qu'offre-la donc à ton gouverneur, tu verras s'il ne te la jette pas dans la figure. Est-ce qu'il te recevra favorablement? Comme pour dire que Dieu est sélectif dans le jard d'offrande. Tu ne peux pas mépriser Dieu comme ça et tu veux que tu... La femme s'est quittée, elle a fait une offrande, elle a dit je viens donner ça. Mais je n'ai pas été convaincu de prendre son offrande. Pourquoi? Parce que je me suis dit qu'elle est malade, ça ne va pas, elle a besoin des moyens financiers et qu'elle prenne soin d'elle d'abord. Et on a prié, j'ai déclaré, je lui ai dit va, elle est partie. C'était mes raisons personnelles. Donc cette histoire d'ingratitude est sérieuse dans l'église aujourd'hui. Que Dieu nous en préserve. On va commencer, on va continuer prochainement par la grâce de Dieu. Donc nous avons grande nuit de flammes tout à l'heure à partir de 21h. Pardon, si vous ratez ces nuits de flammes, ce que vous n'aimez pas votre propre vie, ce que tu n'aimes pas ta vie, tu me vois en route vraiment ne me dis même pas bonjour parce que je ne peux pas accepter. Je n'aime pas les gens qui n'aiment pas leur vie à qui Dieu donne une possibilité et refuse cette possibilité. Donc, 21h, c'est à Coaban, à la Bire. Vous êtes malade, vous avez un cas compliqué comme celui de notre maman. Je vous en supplie, ne manquez pas. Croyez en Dieu et venez et Dieu vous fera du bien. C'est à partir de 21h. N'aie pas la paresse. Ne dis pas, oh non, vraiment, oh c'est la nuit, viens, viens, pardon. La femme s'est acquitté l'Europe pour venir. Elle a dit son miracle. Toi, tu es ici, à Ngoulmecon, un fond Ngoulmecon, même d'abord là-bas, le bidonville d'Angoulmecon. Et puis, tu ne peux pas te lever pour venir, c'est un problème. C'est un sérieux problème. Donc, la paresse est un problème, c'est une gangrène pour les croyants aujourd'hui. Donc, tout à l'heure, à la Bire, en Coaban, quand vous arrivez au Califon, en Coaban, rentre à Yaoundé. Pour ceux qui ont des cas compliqués, qui ont besoin de délivrer un de restauration, je vous attends. Très nombreux à Yaoundé à la Bire. Et le soir, à 16h, les habitants de Berthois, vous qui êtes malade, qui avez des cas difficiles, attaques de sorcellerie, blocages, etc., tout est bloqué dans votre vie, je vous donne rendez-vous. Venez goûter notre Jésus-Christ. Ça sera au quartier Mbomo, 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 Mbomo. Après, la deuxième barrière sur la rue de Belabo. Quand vous venez, que Dieu vous bénisse à tous ces programmes. Et nous allons dimanche le culte familial à Berthois. On va consacrer toutes nos familles à Dieu et je vais imposer les mains à tous les élèves, tous les enfants, les nourrissons, ceux qui sont à la maternelle, ceux qui sont au primaire, au collège, à l'université. Je vais leur imposer les mains avec l'huile sainte pour que l'intelligence, la sagesse, les accompagne, la protection divine pendant cette année qui est en train de commencer. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, shalom.